Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau des Mercredis de l'Information, chaque mercredi à 20h30 en effet. Lyon, Paris, Liverpool, que se passe-t-il à la périphérie, dans les banlieues de ces grandes villes, pour qu'on en soit arrivé à ce jeu de massacre de générations qui se cognent contre le béton et le chômage, qui s'offrent des soirées de saccage d'immeubles, de mise à feu de voiture, ou bien de matraquage d'individus, bref, qui sont les loupards des grandes banlieues. Il y a bien longtemps déjà, mais sans doute personne n'a été, n'a-t-il été suffisamment attentif, que les éducateurs, que les juges ont interpellé la société en montrant qu'on ne pouvait pas continuer à ignorer d'un côté les origines de ce problème et puis de l'autre à condamner par classes entières des jeunes mal intégrés à la société. D'ailleurs, est-il fondamentalement raisonnable d'entasser les exclus dans ces périphéries de villes, à la périphérie de la consommation aussi, sans s'attendre un jour ou l'autre à en payer le prix ? Le reportage d'Éric Gilbert, Jean-Pierre Abou, Tony Bosco et Gilbert Mercigné a d'abord pour but d'essayer de comprendre, de regarder, d'observer. Ils ont donc passé une semaine à la cité des canibous à Nanterre, notamment près de Paris. Nous n'avons pas voulu aller à Lyon-Villeurbanne, qui est une cité en crise, comme vous le savez, dans ce domaine, parce que nous avons pris beaucoup de précautions pour ne pas céder à la tentation du spectaculaire. Un spectaculaire qui aurait été exploité, même à notre insu, dans la mesure où l'on a toujours tendance à valoriser, à opérer une surenchère devant une caméra. Les témoignages que vous allez entendre et voir vont peut-être vous déranger, sans doute vous impatienter par moments. Encore cette fois, encore une fois, ces mal nantis font partie de l'équilibre de notre société. Nous vivons dedans, et le premier devoir des journalistes que nous sommes est d'observer pour vous donner à comprendre. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Lyon, ça faisait longtemps qu'on pensait que ça risquait d'arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une politique d'éviction d'une population, parce que c'est ça, ou de mise à l'écart d'une population, à travers l'expulsion, à travers le chômage, etc., sans qu'un jour ou l'autre, on en paye des conséquences au plan social. Bon, ce qui s'est passé à Lyon, c'est ça. Si ce juge avait dit vrai, des vénitieux, il devait y en avoir d'autres en France. Nous sommes donc partis en voyage à l'intérieur des banlieues. Les cités traversées se ressemblaient toutes. Le plus souvent, elles étaient coincées entre des autoroutes et des voies ferrées. Après une semaine d'enquête, nous en avons choisi une, ni pire ni meilleure que les autres. La cité des canibous à Nanterre. 3 600 personnes, la population d'un gros village, dans 8 cubes de béton, à quelques stations de métro de Paris. Une forte proportion d'émigrés, comme dans toutes les autres banlieues. Nous sommes arrivés au canibou un dimanche après-midi. Il ne se passait rien, tout semblait même si calme, que nous avons failli rebrousser chemin. Et puis dans un petit square, des locataires jouaient paisiblement aux boules. Aussi, avant d'aller chercher ailleurs, avons-nous décidé, tout de même, de leur demander leur avis. Vous habitez la cité, monsieur ? Qu'est-ce que vous pensez des jeunes ici ? Des cons ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bouignols dans le quartier. Ils volent tout. Ils sont là que pour payer les caves. Moi, je lis quand même moi en face. Vous pouvez me filmer, c'est vrai. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, j'ai joué au boule. S'il vous plaît, monsieur, dégagez. Dégagez, autrement, ta caméra va sauter. Si vous savez, le soir, on ne peut plus sortir. Pourquoi ? Vous vous faites attaquer. Les femmes âgées se font tous attaquer. Tout le quartier, là. Ça devient vraiment triste. Il faut faire quelque chose. Les agents, ils ne peuvent plus rien faire à cause de ça. Ils ne peuvent plus. Si vous voulez, ils cherchent. Ils cherchent partout, ils font des rondes, mais ils ont du mal à les prendre. Vous pensez que les jeunes, c'est la police qui doit s'en occuper ? Autant de possible, parce qu'il n'y a personne ici. Ils cassent tout, ils cassent les vides, ils cassent tout. C'est un désastre. On n'a jamais fait ça de notre temps. On peut s'amuser tout de même sans casser. Mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ils cassaient ? Non, ils ne me le demandent pas. Parce que quand on dit aux parents, dites-donc, vous avez vu votre gosse ce qu'il vient de faire, il faut bien qu'ils s'amusent. Vous avez des enfants ici ? Ah oui, j'en ai deux, moi. Mais ils cassent rien et puis il faut que je n'ai rien. Sinon, ils auraient coupé dans le queue. Alors c'est les enfants des autres qui font ça ? Ah oui, ça veut dire mon monsieur. Dans le temps où nous, on était cet enfant, quand on rentrait à la maison avec un ballon qui ne nous appartenait pas, notre mère nous demandait où c'est qu'on était. Je doutais qu'on avait eu ce ballon. On avait beau lui raconter un tas de bêtises, on nous disait qu'on allait échanger ou n'importe quoi, il m'a fallu ramener le ballon. Et maintenant, les gens, les gosses, ils rentrent avec une mobilette, c'est mon copain qui me l'a donné. Moi, je vais vous dire un petit truc. Moi, on m'a volé ma mobilette ici, ma roue de mobilette ici. Ma roue de mobilette, alors qu'il y avait des gars qui étaient là. On m'a démonté ma roue de mobilette et j'ai racheté ma roue de mobilette un quart d'heure après. J'ai repayé, moi. Et tout le monde rigolait. Et toi, il est normal que des jeunes ont des mobilettes qui sont en fournage, qu'ils ont des mobilettes ou des... Ils en brûlent, ils en brûlent. Qu'est-ce qu'ils brûlent ? Oui, les mobilettes. Ici, il y a une mobilette, regardez, vous avez encore la trace. Ils ont volé une moto. Ils m'ont brûlé. Surpris par la violence du ton, nous avons continué, espérant trouver des réponses plus nuancées. 50 kilos de dynamite, vous pouvez tout sauter et puis c'est bon. On dépasse trop l'argent. La voiture, vous ne pouvez pas la laisser dehors. Si vous la laissez dehors, vous avez un scandale. Vous n'avez plus rien. Plus rien, on vole à l'intérieur ou on la casse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? À l'intérieur ou j'ai un berger. C'est bon. Vous laissez en permanence un chien dans votre voiture ? Partout. Avant le boulanger, il y a un jeune en vélo qui passe, lui dit gentiment, quand même, on ne roule pas sur le trottoir. Il y a un autre derrière, il va sortir le poteau et il lui a mis sur la gorge. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça ? Tout le monde autour n'a rien dit. Moi, j'ai vu une navarque en plein jour, à 11h30. Une portugaise qui habite au bâtiment, comment qu'elle s'appelle ? Au sixième étage, madame, comment qu'elle s'appelle ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le jeune, il tirait son porte-monnaie. Moi, j'ai couvert après, mais je n'ai pas couvert assez vite avec mes chiens. Il tirait son porte-monnaie, c'est-à-dire ? Oui, derrière. Il a arraché son porte-monnaie derrière. Et c'est véridique, ça. Et c'était un dimanche matin. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des armes maintenant, ici ? Oh oui. Et puis, j'ai une chose que si vous m'avez acheté, je m'raîtrerais. Même une personne ici, je ne dirai pas le nom, mais qui a même tiré sur le voleur. Maintenant, ça devient incroyable. Vous pensez que c'est une solution ? Non, par les armes, je ne pense pas. Non, pas par les armes. Non, c'était véritablement une catastrophe, si on n'est pas par les armes. Non, ça ne va plus, là. Dans la cité des canibous, nous avons été surpris par le nombre de chiens. Presque chaque locataire en possède un pour se protéger des cambrioleurs. Les adultes et les jeunes se croisent uniquement le samedi et le dimanche. Les vieux, comme ils disent, ont installé un bar au rez-de-chaussée d'un des immeubles. Ils boivent du pastis et ils jouent aux boules. Les jeunes, eux, déambulent par petits groupes. Les uns et les autres s'évitent avec méfiance. Dans cette cité, un habitant sur deux a moins de 20 ans et la moitié des jeunes sont des immigrés. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont jouer aux flippers ou aux tirs électroniques dans un bar qui longe la route nationale. Attendez, on met l'argent d'abord. En semaine, les adultes et les jeunes n'ont pas les mêmes horaires. Les adultes se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Les jeunes vivent surtout la nuit et dorment tard dans la matinée. Vers 5h du soir, on les voit apparaître par petits groupes à proximité de leur club. En ce sens, la cité des canibous est privilégiée par rapport à d'autres cités. Quatre animateurs ont créé un club où la plupart des jeunes viennent l'après-midi, entre 6h et 8h, jouer aux cartes, au ping-pong ou aux échecs. À tour de rôle, l'un d'entre eux gère un bar où ils consomment des boissons non-alcoolisées. Pour eux, le club est très important, c'est l'endroit où ils savent que des copains vont les écouter lorsque, comme ils le disent, ils sont dans la merde. Les jeunes cassent, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont comme loisirs ici ? Ils n'ont rien ? Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'une minorité seulement, des jeunes, qui cassent seulement. Il n'y a qu'une minorité qui gêne. Et on généralise, on a souvent tendance à généraliser ici. Les vieux plutôt. Moi, j'ai entendu, l'autre fois, il y en a qui disaient, les attentats, ils jettent des bouteilles sur nous, ils cassent nos jeux. Les boulistes, tout ça, on leur casse. C'est faux. Moi, je sais que moi, ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu un attentat contre les boulistes. C'est faux. Ce qu'ils disent là, ce qu'ils préfèrent, c'est pour nous achever, les jeunes, nous. Parce qu'il n'y a jamais eu d'attentat. Moi, je sais que je suis passé mille fois, une heure du matin, cinq heures du matin, tout ça devant mon Porsche. Jamais j'ai reçu une bouteille sur la tête. Ils ne veulent pas essayer de voir. Ils ne veulent pas essayer de comprendre les jeunes. Pour eux, c'est tous des délinquants. Tout, sauf leur fils. Celui qui te dira, tous les jeunes, c'est des délinquants, il dira, tous les jeunes, sauf mon fils. Pourquoi son fils, c'est un ange pour lui ? En fin de compte, son fils, il vit avec nous. S'il a notre âge, il vit avec nous. Comme tu trouveras une merde devant chez toi, quand on l'escalier... Vous savez ce que je ferais ? Je la ramasse. Et voilà. Ils s'appellent, ils demandent un adresse, comme ça, ils venaient à les essuyer. Ah non, mais je n'irai pas à essuyer chez vous, moi. Je n'ai pas votre esclave. Il faut les comprendre, les vieux. Vous pouvez dire... C'est facile de dire ça. Mais moi, je voudrais bien qu'un jour, vous y en aille de l'autre côté. Vous verrez après, vous pourrez parler, vous pourrez dire les vieux, les vieux. Mais c'est les tranquilles, les vieux. Il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas tellement. Vous dites, vous... Vous parlez pour rien dire. Moi, je vous le dis, vous parlez pour rien dire. Tellement que vous êtes vexés, vous partez, là. Les gens de la cité, enfin, les honnêtes gens, en ont marre. Ils en ont marre. Et croyez-moi que si je vous dis ça, c'est que... Ils en ont marre de quoi ? Marre de ce qui se passe. Des vols dans les voitures, des vols dans les câbles, des cambriolages. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Mais pourquoi ça ? Mais pourquoi ça ? Eux, ils ne distinguent pas si c'est toi ou l'autre qui fait le coup. Ils vous mettent tous dans le même panier. On connaît une partie des jeunes, des voleurs, on les connaît. Et la police aussi les connaît, mais la police se ferme les yeux. Ah ? Oui. Ah bon ? Ça, je vous le dis et je suis bien placé pour le dire. Ah ? Et qu'est-ce que vous... La police se ferme les yeux pour la bonne raison que certains servent d'indicateur et entre... C'est vrai, c'est pas vrai. Vrai, pas vrai. Je ne peux pas vous répondre. Si je connaissais les indicateurs... Non, non, non. Ils ne seront pas là, ils se sont nous en déménagés. Non, sérieusement, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais je ne peux pas vous répondre, là. Vous me posez une question. Le lendemain, nous avons voulu voir les caves qui, d'après leurs propriétaires, étaient pillées régulièrement. Pour être francs, nous n'avons pas eu l'impression de pénétrer dans un coupe-gorge, malgré quelques cadenas arrachés. Mais cette exploration des sous-sols et des couloirs nous a fait découvrir une autre caractéristique de la cité, son bruit, incessant, répercuté d'étage en étage. Il y a toujours du bruit comme ça, ici, les chiens, le bruit des outils. Je t'ai dit tout à l'heure que ça me serait difficile d'aller dans un endroit où il n'y a plus de bruit, parce que j'ai tellement pris l'habitude. Et puis, je suis tout petit, j'entends toujours du bruit. Un peu moins de béton, aussi, parce qu'il y a trop de béton. À continuer, tu es 5, 6 ans, 8 ans, tu ne vois que du béton autour de toi. C'est difficile, c'est dur. Monsieur le maire, est-ce que, sur le plan urbanisme, ce n'est déjà pas aberrant d'avoir construit ces cités de cette manière-là ? Aberrant, je ne pense pas, mais nous ne prétendons pas avoir fait, dans le passé, le meilleur urbanisme qui soit. Nous ne concevons plus aujourd'hui l'urbanisme de la même façon qu'il y a 20 ans. Ceci étant, il a fallu, à une époque, répondre à des besoins urgents. Et notamment, avec l'existence à Nanterre de grands bidonvilles, parmi les plus grands, d'ailleurs, de la région parisienne. Et cette cité, en l'occurrence, a été la première construite, à titre définitif, pour participer à l'effort de résorption des bidonvilles. Certaines des images qui vont suivre peuvent choquer. En face de la cité, côté route, se trouve la maison de Nanterre, l'hospice qui accueille les vieux les plus démunis, ceux qui finissent leur vie sans rien. Nous n'avons pas cherché à faire des raccourcis douteux, mais cette proximité est l'une des réalités. Il ne faut pas fabriquer des mondes d'exclus, nous disait le juge des enfants, mais précisément, cette cité, cet hospice, ne sont-ils pas déjà deux mondes d'exclus face à face ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande grange, je vous mets beaucoup, beaucoup de personnes. Les personnes les plus, comment dire, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'émigrés. Bon, c'est maintenant, les cités sont réduites à ça, et on les met là-dedans et puis on ne s'occupe plus d'eux. On les a casés, ça y est, on a fait notre boulot. On ne s'en occupe plus, on les laisse. Les jeunes ont l'impression d'être un peu parqués ici. Parqués, non, ce n'est pas le ghetto, quand même. Il n'y a pas un fil de barbelés tout autour de la cité. Tu sors, tu rentres, tu fais ce que tu veux, mais enfin, quand tu vois ces grands bâtiments sans aucune vie, ces grands porches, ces bancs en pierre, qu'est-ce que ça apporte ? Rien du tout. Le seul moment de discrétion, c'est quand on descend un ballon et que tout le monde tape dedans. Là, il y a tout le monde qui vient. Même les gens, par la fenêtre, ils regardent les matchs de foot. C'est pour dire la distraction que ça apporte. Un match de football dans une cité, surtout dans celle-ci, c'est beaucoup. Bon, moi, j'ai la chance de connaître deux milieux en allant à mon école et puis en revenant le soir à ma cité. Donc, je connais deux milieux, je peux établir un équilibre quand même. Bon, moi, j'ai la chance de connaître ces deux milieux, mais il y en a qui n'ont pas la chance de connaître. Ils ne connaissent que la cité, c'est tout. Mais il y en a qui font le premier pas vers toi. Mais c'est à toi aussi de les aider. Sans ça, ce n'est pas la peine de vivre ici, ce qui n'y arrivera pas. Combien de fois les nouveaux habitants, combien il y en a qui ont été dégoûtés de la vie d'ici, ils sont partis. Ils ne sont pas restés longtemps, ils sont partis. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu s'adapter. Alors, dès qu'ils montrent ici, ils n'aiment pas les gars qui snobent un peu, qui restent dans leur coin, qui font juste, ils rentrent au bâtiment, ils prennent leur voiture, ils repartent. Ils vont au boulot, c'est tout. Ils le voient, ils font juste bonjour. Mais tu vois, ils ne se font pas parler. Alors, c'est pour ça, à force, les gars, ils en ont marre. C'est pour ça qu'entre les jeunes, entre nous, bon, nous les jeunes de mon âge, on a réussi à parler ensemble. Mais c'est ça les autres, les grandes personnes, non, ça ne marche pas. Ils ne comprennent pas. Les adultes sont excédés, non pas, j'allais dire, finalement, d'actes graves, de délinquance, mais ils sont excédés par une multiplication de petits chapardages, d'ennuis sur la voiture, de cyclomoteurs volés, de ski. Chaque chose en soi n'est pas quelque chose d'extrêmement grave, mais c'est cette continuité dans cette série, cette ambiance générale. C'est ça qui fait monter une tension assez considérable. Là-dessus, il y a peut-être aussi, au départ, une petite erreur. C'est-à-dire que moi, je vois comment marche la cité de Nanterre. Elles ont été construites à une époque, et ils sont venus, à ce moment-là, un type de population. C'est-à-dire, pratiquement, ils viennent, à ce moment-là, des gens qui ont des enfants petits. Et puis, 15 ans après, on se retrouve, ou 10 ans après, on se retrouve effectivement une explosion dans ces cités avec une population adolescente très, très importante, qui forcément se regroupe, et une population adulte qui commence à se sentir mal à l'aise par rapport à tous ces jeunes. En plus, avec tout le phénomène actuel, bon, c'est vrai, pour ces jeunes-là, il n'y a pas de travail, ils n'en trouvent pas facilement, les stages sont mal adaptés pour cette population, donc, pratiquement, ils sont là, dehors, à traînailler, bon, et il y a un rapport de force qui s'institue. Ce jour-là, Mustapha se rendait à l'agence nationale pour l'emploi. Nous avons dissimulé notre caméra à l'intérieur du bureau pour enregistrer le dialogue. Bonjour, madame, c'est pour m'inscrire. Vous habitez dans le terre ? Oui. Vous avez une pièce d'identité ? Non, pas ça. La carte de résidence ? Je n'en ai pas. Vous avez une carte d'identité française ? Non. C'est l'un ou l'autre ? Vous avez quel âge ? J'ai 18 ans, je suis en 63. Ah, vous êtes né ici, sur le territoire français ? Oui. On va voir ça avec le commissariat. Ça dépend pour quelle nationalité vous optez. Parce que jusqu'à 18 ans, bon, ils considèrent que si vous êtes né après janvier 63, ça vous fait 18 ans, si vous voulez. Ça, renseignez-vous au commissariat, parce que là, c'est plus tellement de notre ressort. Je ne peux pas travailler, alors ? Ah, ben, moi, je ne sais pas où vous inscrire si vous n'avez pas l'une de ces pièces-là. Ah, bon, merci. Au revoir. Au revoir. Moustapha est né en France en 1963, c'est-à-dire après l'indépendance de l'Algérie. Il a aujourd'hui 18 ans, il faut qu'il choisisse entre la nationalité française et la nationalité algérienne. L'Algérie ne reconnaît pas la double nationalité. Pour être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il faudrait donc qu'il renonce définitivement à la nationalité algérienne, à ses racines. Ce sacrifice lui paraît inutile. Il sait que ses copains, qui ont pris une carte d'identité française, n'en ont pas pour autant trouvé du travail. Dans la cité, des dizaines de jeunes refusent ce choix. Pour les employeurs, pour la police, ils se retrouvent sans papier. Si vous avez tous ces problèmes aussi, on a vu ça tout à l'heure, les problèmes de papier pour trouver du travail, puisque le travail c'est très important dans la vie que vous avez, c'est parce que beaucoup d'entre vous ne veulent pas choisir la nationalité française, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas choisir la nationalité française ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce problème ? Pourquoi est-ce que... Je te pose une question. Safa, c'est un nom français ? J'ai une tête d'un français ? Quand je monte dans le bus, n'importe où, est-ce que j'ai la tête d'un français ? Même si je porte la carte d'identité française sur moi, ça ne t'aime rien. Tu me dis Saïd. Une société française, Saïd ou François, il y a une différence. Que je porte une carte française ou une carte algérienne, c'est pareil, puisqu'on me dit toujours, t'es un frisé, tu t'appelles Saïd. Le problème essentiel, incontestablement, c'est le travail. C'est-à-dire que les jeunes, actuellement, ne trouvent pas de travail. Surtout, c'est les jeunes maghrébins. Les jeunes maghrébins, actuellement, et ils n'ont pas tout à fait tort, disent, si je me présente un employeur et que je me présente alors qu'il y a un jeune français, en quelque sorte, qui se présente en même temps que moi, je sais que c'est le jeune français qui aura la place. Et c'est une réalité. Par conséquent, pour tous ces jeunes-là, ils se trouvent effectivement sans travail. Alors, le deuxième aspect, c'est le problème des stages. Et en ce qui concerne les stages, ces stages partent d'un niveau intellectuel ou d'un degré de connaissance qui sont trop élevés par rapport à ce type de population. Par conséquent, si on leur demande, pour être magasiné, de savoir très bien les mathématiques et l'orthographe, bon, ben, tous ces petits maghrébins qui ont forcément, ne serait-ce que par le décalage culturel, un petit retard scolaire, n'arrivent pas, eux-mêmes, à s'intégrer au démarrage de ces stages. Par conséquent, bon, ben, c'est raté pour cette population-là. Alors, ils traînent, ils n'ont pas d'avenir et ça suffit pour, évidemment, faire monter pas mal de difficultés. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu vis comment ? Alors, tu ne travailles pas, tu n'arrives pas à trouver de travail. Comment tu vis ? Qu'est-ce que tu as comme argent de poche, alors ? J'ai la chance que ma mère amène 5 francs par jour, quoi. 5 francs, ça fait mon paquet de cigarettes, c'est tout. Et puis, j'ai la chance que mon père comprend un peu le problème. Il l'a compris, quoi. Mais est-ce que tes parents ont suffisamment d'argent pour te donner de l'argent de poche sans que tu travailles ? Suffisamment, non, on ne peut pas dire ça, parce que mon père et le frère, sur mes temps, il ne se juge pas à 1 million par mois, quoi. Juste pour nourrir la famille. 5 francs, c'est le maximum. On ne peut pas donner plus. Mais de réinciter, alors, tu n'as pas de travail, qu'est-ce que tu fais à longueur de journée avec tes camarades ? Quand on n'a rien à faire, on va à la défense. Sinon, quand on a un ballon, et puis il fait beau, on joue au foot sur le terrain. Et à la défense, qu'est-ce qu'il y a à la défense ? Il y a la patinoire, tout. On se promène, quoi. Il y a de la musique, tout. Mais sans argent, qu'est-ce que tu peux faire ? Rien. Sans argent, rien. Tu regardes les autres en train de manger, ou alors tu passes devant le cuic ou la cafet, tu le regardes. Et je me dis, lui, il a de l'argent, il travaille. Moi, je n'en ai pas. Je me dis ça dans la tête. Et j'essaie de trouver une solution. Ça fait deux ans que je ne peux pas encore trouver une seule solution. Dans les allées de la cité, sur les parkings, les jeunes cherchent à échapper à l'ennui. Ils passent sans transition du cyclomoteur à la BMW. Quand ils ont récupéré une vieille voiture, ils la réparent, s'entassent dedans, et s'amusent à provoquer ce qu'ils appellent les keufs, c'est-à-dire les policiers. On va marcher, sinon. Viens, viens. Attends, attends. Attends, j'arrive. Place de Belgique, t'as vu tous les keufs qui viennent. Oh là là, il y avait des keufs partout, putain. Deux keufs de chaque côté, des noirs en plus. Mais lui, Vignot, il travaille avec toi. Non. Il travaille au bois, lui. Du pas de main, toi. Tu travailles dans quoi ? Non, je ne travaille pas. Il attend de les beaux à la place Belgique. Bien sûr. Cette provocation est permanente. Pour eux, c'est le moyen de montrer qu'ils existent. On la retrouve dans leur manière de s'exprimer. Nous avons rencontré Michel. Il est parfaitement conscient que ce qu'il dit va renforcer le rejet dont il est victime. Nous avons ressenti cela à la fois comme un défi et comme un appel. Est-ce que je peux te demander ton âge ? Tu es à quel âge ? Je viens d'avoir 16 ans. Et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Actuellement rien. Tu es à l'école ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? J'ai fait ma sixième après. J'ai été dégagé de l'école. J'ai fait une année de mécanique générale. Bref, une moitié, j'ai été dégagé. Après, j'ai fait un CPA. J'ai fait un quart d'année, j'ai été dégagé. Et pourquoi tu as été dégagé à chaque fois ? Bêtise. Sécher l'école. Parce que l'école ne t'intéressait pas ? Non. Je voulais tout de suite entrer dans la vie active. Mais là, actuellement, qu'est-ce que tu fais toute la journée à Nanterre ? Rien. On galère. Qu'est-ce que ça veut dire galérer ? C'est quand on ne sait pas quoi foutre et puis on n'a pas d'argent. Alors, on cherche à... On cherche n'importe quoi. Pour bien dire, on galère. On cherche à se débrouiller de l'argent. N'importe quel petit vol. Juste de quoi aller soit en boîte ou au cinéma. T'acheter du shit ou... Des conneries comme ça. Ouais. Mais vous galérez, vous êtes nombreux à galérer ? Bah ouais, il y en a beaucoup. Ça dépend. Quand il y en a, ils ont de l'argent. Bon, ils savent s'occuper. Quand il y en a, d'autres, ils n'en ont pas. Ils restent assis devant une entrée pratiquement toute la journée. En train de fumer des cigarettes, ça. Mais pour voler, comment tu organises ça ? Vous organisez ça comment ? Vous décidez d'aller voler quelque part ? La majorité du temps, ça se fait plutôt à la sauvette. Sinon, quand c'est un petit vol, style cambrioler un appartement, un truc comme ça, bon, ça se prépare. Les gars, ils vont calculer les horaires de la femme ou du bonhomme qui habite dans cet appartement pour voir quand ils ne travaillent pas ou des trucs comme ça, pour pouvoir lui cambrioler. Sinon, il y a des petits vols comme ça, ils font ça vite fait à la sauvette et puis ils s'envoient en courant. En général, vous êtes combien quand vous cambriolez un appartement, par exemple ? La majorité, ils sont... Les gars, ils ne travaillent pas plus de 3 ou 4, des fois 2, mais la majorité, c'est 3 et 4. Et ça rapporte quand même un peu d'argent ? Ah ouais, ça dépend. Il y a des appartements, ça ne rapporte rien du tout. Et puis il y en a d'autres, ça rapporte... ça rapporte quand même assez, hein. Il y a plusieurs d'achètes aussi un peu de shit. Il y a beaucoup de jeunes qui fument dans la cité. Ah ouais, ça... Dans la cité, pas spécialement, parce que dans toutes les cités, ça fume. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de fumer ? T'es mieux après ? Ouais, ça. Je ne peux pas oublier les problèmes. On rigole entre nous, c'est tout. Comme ça, on... On ne s'ennuie pas au moins le temps, on ne voit pas passer, on est bien. À quel âge tu commences à fumer ? 14 ans, je veux juste avoir 14 ans. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie, en fait ? Dans ta vie, qu'est-ce qui te plaît ? Et quand vous partez vous promener comme ça, est-ce qu'il vous arrive d'emprunter des voitures ? C'est toujours le soir, la nuit, style minuit, minuit, une heure du matin. Là, tout dépend du plein de la voiture. Quand il y a le plein, on roule jusqu'à tant qu'elle soit vide. On la crève. Qu'est-ce que vous ne faites pas faire y voler comme voiture ? Même W. Pourquoi ? Puis ça avance, c'est de la patate. Sinon, au Golfe GTI, tu es comme ça. Mais le plus, même dans les autres cités, c'est BMW. Et tu as déjà eu des problèmes avec la police ? Oui. Quel sort de problème ? C'est de l'ébarrer. Qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent, vous demandez vos papiers, ils font des vérifications ? Oui, c'est leur routine à eux. Ils arrêtent, ils vous fouillent, ils vous demandent des papiers, c'est tout. Mais tu as déjà fait arrêter pour quelque chose de précis, pour un vol ? Oh, oui, oui. Ça se passe comment, en général ? Moi, je dormais, deux 4 ailes de gendarmes sont venus, mon père m'a dit, lève-toi, ils viennent pour toi. J'étais accusé de cambriolage et tout, ils m'ont embarqué, ils ont tapé une perquisition chez moi, et puis, comme ils n'ont rien trouvé, ils ont laissé tomber la ferme, au mieux, en surveillance libérée pendant 48 heures, le temps de finir l'enquête, c'est tout. Et tu es déjà passé devant les juges des enfants ? Oui, j'ai rendez-vous aujourd'hui à 4 heures. Et ça se passe comment quand tu vas voir le juge ? Je pense que ce bonhomme, il est juge, que c'est Dieu. C'est un bonhomme, on lui dit bonjour, il va nous parler, il va nous taper une petite morale, il va nous dire ce qu'on veut faire, tout ça, pour essayer de nous placer, dans le bon chemin, sans trop pousser, pour pas qu'on s'en aperçoive. Est-ce que tu as l'impression qu'il te comprend, le juge des enfants ? Ouais, mais il comprend, on sait très bien, ça se voit, quand il parle qu'il ne comprend pas aussi bien que l'éducatrice. L'éducatrice comprend mieux, le jeune, les jeunes. Mais à ton avis, l'éducatrice, le juge, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi ? Bah, ils peuvent faire beaucoup de choses, hein. J'ai l'éducatrice, ça m'a sorti de la merde avec les flics et tout. Autrement là, qu'est-ce que tu vois, ton avenir, tu le vois comment ? Est-ce que tu envisages l'avenir à long terme ? Non, non. Non, c'est pas bien, parce que... On peut très bien travailler, mais le jeune, quand il voit... Il sait qu'il travaille, il travaille pendant 8 heures par jour, pendant toute la semaine. Il sait que ses copains, eux, ils sont là, ils sont contents, ils foutent de rien. Ça... Mais tu as envie de travailler, non ? Non, mais il faut bien se caser au bout d'un moment, enfin... Je suis très bien, si je continue comme ça, j'arrive à 18 ans, parce que... Ce qui vient m'arriver, mon père, il va me foutre à la porte, il va me dire, tu travailles pas, tu... C'est fini, j'ai plus besoin de te nourrir, c'est vrai pourtant, hein. Parce que c'est... Ce sera mes parents qu'ils vont me garder éternellement, hein. Si je travaille pas, il faudra qu'ils me nourrissent, et tout. Bah, bah, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me retrouver à la rue, ce que je vais faire. Que des adultes et le patron avaient l'oeil vigilant. Envoyant notre voiture. La police ne fait rien, ou encore, la police ne peut rien faire. Combien de fois avons-nous entendu cela aux cannibaux ? Un après-midi, nous avons donc accompagné les policiers, embarqués dans une modeste R4 de la brigade des mineurs des Hauts-de-Seine. Tu m'as dit ? 14. 14. 14. Une quinzaine de... Nous avons suivi les deux inspecteurs et l'inspectrice de service ce jour-là. C'était une ronde de prévention à travers les différentes cités de Nanterre. L'objectif des policiers, rechercher le contact avec les jeunes. Ça va ? Vous m'avez dit des choses très intéressantes. Ah bien sûr, on est très intéressants, nous. Ah, vous pouvez nous... Oui, bien sûr, c'est la... Il y a des mineurs des Hauts-de-Seine. Dans un cas comme celui-ci, la caméra fausse bien sûr le jeu. Mais ces dialogues ou ces tentatives de dialogue dont nous avons été les témoins sont, paraît-il, utiles. Pourquoi ça ? Moi, je ne veux pas qu'il y a vous. Pourquoi sans moi ? Parce que je ne veux pas. Hein ? C'est tout ? Mais explique-nous pourquoi. Attends, on est amis. Amis ? On se connaît, non ? On se connaît, non ? Cependant, ces enquêteurs qui parfois prennent des allures d'assistantes sociales manquent de moyens pour ce travail de prévention. La brigade des mineurs des Hauts-de-Seine, c'est 30 fonctionnaires pour un département de 1,5 million d'habitants. La grande partie de gendarmes et voleurs se joue ici au Quatre Temps, le centre commercial de la défense. Pour tous les jeunes qui habitent dans les cités, c'est la terre promise. Un ticket de bus ou un ticket de métro et en quelques minutes, ils se retrouvent au milieu des lumières et des boutiques, loin de leur béton. On va voir d'abord les mecs. Non, on va voir ce qui se passe là, 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 là. Il est juste là, là. Viens, viens. On va voir là. Pardon. Ceux qui ont de l'argent s'y éclatent, s'amusent si vous préférez. Pour les autres, traîner au Quatre Temps, c'est une autre forme de la galère. Regarde-le, il s'écrète tout seul, cette place. Non, non, c'est pas ça. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, là. Voilà, regarde. Un soir, nous avons vu une bande de gosses détalées après avoir cassé une vitrine. Cependant, la plupart du temps, les chapardages commis aux Quatre Temps sont de petits chapardages. C'est leur répétition qui provoque l'exaspération des adultes. Là, c'est le papier, mon briquet. Je suis née le 19 défi, c'est le Trois. Qu'est-ce qu'il y a ? Un plan, c'est dans Ménéloire. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes entrés quand, en France ? Les jeunes de leur côté se sentent encore plus frustrés, surtout lorsqu'ils n'arrivent pas à s'incruster, comme ils disent, traduisés, à entrer dans l'immense boîte de nuit ouverte jusqu'à 6 heures du matin. L'entrée est de 60 francs, mais il faut être accompagné. Et quand on vient d'une cité, sortir une fille, ce n'est pas non plus évident. Pendant ce temps, dehors, la police multiplie les contrôles sur les passages obligés entre Paris et la banlieue. Il s'agit de stopper la progression de la drogue vers les cités, un fléau qui a gagné du terrain ces derniers mois. Il n'a pas le papier rien du tout. Quel âge ? Il n'a pas le papier. 18 ans. Et toi ? Quel âge, là ? 18 ans. Tu ne parles pas ? Si, je ne crois pas. Je ne suis plus le temps. La porte, c'est toi. Au passage ? Mais quel passage ? Une rue qui monte comme ça. Comment elle t'as payé ça ? 50 francs. 50 francs, on a mis une barrière. Qui c'est qui t'as donné l'argent pour ça ? J'en ai quand même un peu, des fois. Mais tu ne travailles pas ? Mais si, je travaille. Alors tu vois, tu dis que tu es malade, comme tout, que tu ne manges pas, que tu as des problèmes et que tu veux acheter de la drogue et que tu te drogue avec. Mais non, je n'ai pas d'appétit pour manger, c'est tout. Tu n'as pas d'appétit, mais tu n'as qu'à pas fumer. Mais ce n'est pas à cause de ça, puisque je n'en prends pas tout le temps de ça. Mais tu n'en prends pas tout le temps, alors pourquoi tu t'emballes sur toi et pourquoi tu vas en acheter, alors ? Mais ce n'est pas toujours aussi. Moi, ça m'arrive que je suis en fin de semaine. C'est tout. Et c'est là, on l'a fait, là ? Et tu as déjà été figé pour ça, déjà ? Hein ? Tu es figé pour ça ? Une fois, je me suis fait arrêter aussi avec ça. Où ça ? À Paris. Il y a combien de temps ? Il y a à peu près trois semaines. Trois semaines ? Trois semaines ? Et tu remets ça ? D'abord ? Bon, attends, je vais pas te voir, je vais te voir l'autre. Voyez, voyez, moi, je vais te voir. Et la peau, c'était quelle peau ? C'est du brown sugar. Combien de sniffs par jour ? Un gramme à peu près par jour. Et combien le gramme vous l'achetiez ? 600 francs. Donc 600 francs par jour ? Oui, 600 francs par jour. Et vous fallait ? Oui. Et comment vous l'obteniez ? J'ai revendu tous mes bijoux que j'avais en or, que j'ai eu depuis que j'étais toute petite. Mais est-ce que ça a changé les rapports même des jeunes à l'intérieur de la cité, le fait qu'il y en est certains qui se droguent ? Beaucoup. Énormément. Énormément même. Ça a changé en gros. Parce qu'il y a un temps où, à la cité, ici même, même, tous les jeunes se rassemblaient. Tous autant qu'on est, on se rassemblait tous. On était là, on venait ici, on discutait de choses et d'autres. On allait au terrain de foot, on en trouvait, c'est pas une équipe qu'on trouvait, on trouvait dix équipes. Dix équipes pour jouer. C'est arrivé. Dès que la drogue est arrivée, on ne trouve plus personne. On ne sait plus avec qui discuter. Et on ne peut pas y aller dire. Je ne sais pas, si on peut discuter avec un mec qui se drogue, nous, on les connaît. On a l'habitude de les voir. On peut discuter avec lui. Mais quand il shoot, il a tendance à ne pas vouloir discuter parce qu'il est bien dans sa peau. Il est autre part. Actuellement, la majorité des jeunes qu'on reçoit, à partir de l'âge de 12-13 ans, c'est triste à dire, c'est à cause des problèmes de drogue. Et je ne parle pas des drogues douces, parce que ça n'existe, enfin, c'est pas assez nocif, mais surtout des drogues dures. Enfin, le LSD, le cocaïne, l'héroïne. Et la majorité des jeunes de 13, 14, 15 ans qui vont en prison, c'est à cause de ça, parce qu'ils piquent pour avoir un gramme d'héroïne. Avec la prison, c'est l'engrenage ensuite, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de travail non plus. Est-ce que la prison est une réponse à leur problème ? Pour nous, ce n'en est sûrement pas une. Mais eux, ils s'en foutent, parce que c'est des jeunes qui, finalement, sont arrivés à un moment où ils sont complètement indifférents de tout ce qui les entoure. Donc, ils n'ont même plus de sentiments. Moi, j'ai rencontré un jeune de 13 ans, c'était à l'époque où le tribunal de Nanterre, il y a eu la loi où même les jeunes, moins que 16 ans, ils peuvent aller en prison pour une durée de 10 jours, qui faisaient de la prison, enfin, ils se mettent sur l'autre. Puis, finalement, ils s'en foutent complètement. Ils disent à l'intérieur ou à l'extérieur, pour moi, c'est pareil, je préfère sortir, faire un petit coup, avoir 3, 4 000 balles, les dépenser, puis retourner en prison. Enfin, ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus de sensations pour ça. Saïd habite la dernière HLM au nord de la cité, aux confins de Nanterre et de Colombe. C'est un personnage important au cannibou. Il est l'ami de tous les jeunes, il condamne la drogue, il ne refuse jamais son aide aux copains en difficulté. Vers la fin du reportage, il nous a expliqué que lui-même avait été deux fois en prison. Les gens attrapent les voleurs, les condamnent, mais ne cherchent pas à savoir pourquoi ils ont fait ça. Donc, pourquoi tu es en prison ? Ben, j'étais pour un cambriolage, quoi. Les deux fois ? Non, la première fois, on m'a accusé de choses que je ne tiens pas à dire, quoi. Et un deuxième point pour un cambriolage, tu es resté combien de temps en prison ? Un an. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté à la prison ? Qu'est-ce que ça t'a apporté à un jeune quand il va en prison ? Est-ce que tu es sorti de là différent ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je vais te dire, pour moi, pour moi, ça... Ça m'a apporté quelque chose parce que j'ai vu comment j'ai souffert dedans. Parce que, pour dire, j'ai souffert. Mais il y en a d'autres qui passeront trois ans, quatre ans et puis ils ne s'arrêteront pas. C'est peut-être un vice. C'est un vice. Moi, pour moi, bon... Une punition, c'est simple. Ça se passe comme ça. Ils te donnent trois mois. C'est un avertissement. C'est la première fois. Ils te donnent trois mois, deux mois. Bon, si tu reviens, ils te donnent un petit six mois. Mais s'ils voient que tu reviens une troisième fois, alors ils t'alignent. Ah, ils disent, tu ne veux pas comprendre ? Eh bien, nous, on va te faire comprendre. Et ils croient que les gens comprennent. Du moins, les délinquants, pour dire en gros, ils croient que les jeunes délinquants comprennent. Mais en fin de compte, ils ne comprennent rien. Ils sont maîtres. Tant qu'on est dedans, ils sont maîtres. Ils sont maîtres de nous. Mais une fois qu'on est à l'extérieur, ils ne sont plus maîtres. Ils ne peuvent pas voir ce qu'on va faire. Saïd a sept frères et une sœur. Ils habitent cet appartement de cinq pièces pour un loyer de 1200 francs par mois. Les enfants en âge de travailler sont au chômage. La mère est femme de service le matin. L'après-midi, elle fait des ménages. Elle quitte la cité à 6h du matin. Elle revient le soir à 9h pour 3000 francs par mois. C'est le seul salaire qui rentre dans la maison. Saïd est sortie de prison il y a deux mois. Actuellement, deux autres de ses frères sont à fleurim et rogistes. Je les donne 5000 francs par semaine. Moi, je n'ai cinq... Moi, je ne trouve pas un gosse de 20 ans. Je crois qu'il a 5000 francs par mois. Il va de 20 ans à 19 ans. Il n'a pas assez. À 19 ans, il faut qu'il ait le droit de sortir avec une fille. Il a le droit de rentrer dans un café. Il a le droit d'acheter quelque chose qu'il voudra. Il n'a rien du tout. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien du tout. C'est normal qu'ils fêtent deux conneries. Ils ont fait des bêtises déjà ? Mes gosses, ils ont fait des bêtises. Justement, j'ai deux gosses en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont volé. Il n'y a pas de travail. Et vos fils qui sont en prison, est-ce que vous avez le temps d'aller les voir ? Non, non, je n'ai pas le temps. Pourquoi ? Je travaille toute la journée, je ne peux pas. Et je crois que vous avez aussi le fils ? Non, je ne peux pas le voir. Je ne suis pas courageuse de le voir là-bas au prison. Je n'ai pas du tout courageuse de le voir mes gosses en prison. Comment est-ce que vous pouvez voir l'avenir de vos enfants dans cette cité actuellement ? J'ai peur. Même si trop, j'ai peur. Pourquoi ? Parce que comme on en a deux au présent, j'ai peur de... Eh bien, je n'aimerais pas tomber sur un gars qui touche un de mes enfants ou qui casse un appartement ou qui casse une cave parce que là, je crois que je vais lui faire sa fête. Et je crois que sa fête, elle va être bonne parce que je vais sûrement lui passer l'envie de manger du pain. C'est-à-dire, vous allez le tuer ? Alors, quand même pas à l'arrivée là, mais lui rapprendre à travailler et à vivre honnêtement comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des groupes de défense ici ? Eh bien, on n'est pas loin d'en faire parce qu'on en a marre. On n'est pas protégés. On n'a pas de... des agents de police ici, on ne les voit pas. Il y a des gens prêts à tirer ? Ben, je le sens. On le sent, mais enfin, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas à l'arrivée là. Et ça alors, qu'est-ce que c'est ? On nous a montré ça tout à l'heure. Eh bien, ce sont des matraques qui ont été faites par des gens de Colomar et qui veulent sûrement s'en servir un jour, le jour où on se regrette à l'arrivée là. Vous voyez, vous êtes le premier à... C'est vraiment une honte d'arriver là. Vous en avez une, de matraques ? Non, moi, je n'ai pas eu une matraques. Mais il y a des gens, on les distribue, alors les gens vont se défendre avec ça. Oui, il y en a pas mal de distribués déjà. Mais je pense qu'une bombe-croze de fusil, ça fait beaucoup de mal que une matraque. Mais dites-moi, c'est très dangereux, je veux dire, de vous... Ah, ça, ça tue ! Et un gars qui a peur peut faire beaucoup de bêtises et il en fera sûrement le jour. Parce que tout ce qu'on a pu voir, c'est la peur qui a incité les gens à se défendre. C'est pas du courage, c'est la peur. Vous, monsieur, vous êtes au courant de ces matraques, là ? Oui, bien sûr. C'est quoi ça ? Alors, c'est vous qui avez fait faire ça ? Non, enfin, c'est à la demande de certains locataires. Ils ont un sens entreposé chez moi, si vous voulez, mais je ne suis pas l'instigateur de la chose. C'est pas ? Mais disons que certains locataires ont demandé à un monsieur qui travaille dans la maison qui fabrique ses appareils, ses câbles, de leur procurer des morceaux de 50 cm pour faire des matraques. Mais vous pouvez tuer avec ça ? Disons que, non, enfin, tout dépend comment on s'en sert. Il ne faut pas taper sur la tête, évidemment. Mais si on tape sur la clavicule, ça risque de faire des dégâts au niveau de la clavicule. Disons que ça ne peut que blesser, par condition de ne pas taper sur la tête. Et alors, bientôt, les locataires vont se promener avec ça ? Surtout la nuit. Surtout la nuit, quand ils se déplacent sur le parking et quand, en plus, le parking n'est pas éclairé, ils ne se sentent pas tranquilles avec ça. Ils ne se sentent plus sûrs d'eux, vous voyez ? Ils sortent avec ça dans les mains. Ou dissimulés dans un manteau ou dans un blouson, ils le dissimulent. Bien sûr, ils ne se promènent pas avec ça à la main. Mais s'ils sont agressés, forcément, ils vont taper. Ça, c'est sûr. C'est pour vous dire à quel point les gens sont inquiets. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la population française en général se crispe sur ces peurs, se crispe sur cette espèce de montée de la violence qu'on a quand même un petit peu fabriquée, il faut le dire. Et du coup, renforce cette spirale en excluant davantage, ce qui entraînera plus de violence, ce qui entraînera plus d'exclusion, on ne s'en sortira pas. Donc je crois que là, c'est très important d'arriver à briser ce cycle. Si on ne le brise pas, je ne sais pas où on ira. On était partis avec 43% d'augmentation des détentions des mineurs l'année dernière. Bon, donc on ne peut pas dire qu'il y ait un laxisme, au contraire. Moi, je veux dire, c'est sans fin. C'est sans fin, parce que plus on va exclure, et plus on va avoir de violence. Et c'est cela que nous voulons éviter. Jusqu'alors un enterre, compte tenu de la politique de la municipalité, qui a été toujours une politique d'apaisement et de recherche de compréhension des différentes communautés, nous sommes parvenus à éviter le pire. Et je pense que nous pouvons parvenir à continuer, pour continuer à éviter le pire. Nous ne sommes pas garantis contre cela. On a démoli les bidonvilles, on a construit des cités. Faut-il maintenant démolir ces cités ? Pas de doute, il y a des ZUP qu'il faut démolir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment est-ce qu'on commence à s'en sortir, par exemple, sur la cité des 4000 à Bobigny ? C'est parce qu'on a réduit le nombre d'habitants et qu'il y a un certain nombre de logements qu'on va laisser. Je crois qu'il faut casser, briser ces grandes cités, parce que sans ça, on ne s'en sortira pas. Condamner les ZUP, comme si le bruit des pelleteuses pouvait d'un seul coup effacer le chômage de Mustapha, la couleur de la peau de Saïd, la hargne des boulistes. Tout ce que nous avons recueilli en une semaine ordinaire de balade du côté de la cité des canibous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !